Bienvenue sur Mélastivé pour un autre tuto avec Raspi et exactement nous allons parler de comment on peut communiquer avec Raspi autrement qu'avec Home Assistant, avec leur système d'event ou d'intent, avec vous savez avec le petit token, je vais vous remontrer rapidement, nous avions deux bases au niveau de Home Assistant, un espèce de intent handling ici, on mettait dans Home Assistant ici et on pouvait mettre du coup l'URL de Home Assistant avec le token. Et bien nous allons voir une autre solution qu'on a pu un petit peu aborder sur ma précédente vidéo, c'est de tout simplement de passer par le MQTT external. Allez on va voir ça ensemble. Bien entendu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager, ça aide beaucoup la chaîne, je vous remercie encore beaucoup et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous rapidement, merci encore et on va passer à la suite. Alors pour communiquer avec Raspi de façon assez universelle, qui passe partout avec n'importe quel type de solution domotique, comme je vous le disais on va utiliser le MQTT de façon externe, c'est pour ça qu'ils disent la externelle, je vous le montre ici. Donc le external ça veut dire que Raspi, la base, la station, va écouter le MQTT qui est externe à Raspi parce qu'en interne ça veut dire que personne ne peut écouter aucune autre solution que Raspi ne pourra l'écouter. Donc voilà on ouvre le MQTT en utilisant un autre tout simplement, alors voilà moi j'ai mon IP, mon port, l'utilisateur et le password, vous enregistrez, vous avez juste ça à faire et Raspi va communiquer grâce à ce MQTT et à partir de là vous allez pouvoir utiliser Raspi avec JDOM parce que je sais que JDOM peut faire cela, avec OpenHAB c'est pareil. Donc voilà vous n'avez pas besoin de plugin et je vais vous donner les topics, le topic le plus important ça veut dire quand l'intent est reconnu et quelles données va être envoyées à l'intent, comment on va faire pour récupérer cela et on va voir cela tout de suite en utilisant par exemple ici GetGeo qui est un intent dans ma sentences où je vais dire tiens où je me trouve et je vais faire parler en fait mon Raspi pour dire ben voilà vous êtes ici Monsieur, voilà c'est pas exactement ça le texte mais voilà c'est à peu près ça le principe pour vous montrer un petit peu comment ça se goupille. Alors je vais vous montrer le sujet très simple, donc vous mettez bien votre MQTT broker, donc toujours le même par rapport à celui de la base et c'est ce sujet là. Alors exactement c'est Hermès intent slash intent slash le nom de l'intent que vous souhaitez écouter, récupérer et faire des choses. Alors vous voyez comme encore une fois c'est le même nom que j'ai ici, alors par contre il n'y a pas de préfixe, il n'y a rien d'autre à mettre, vous écoutez seulement comme ceci. Donc Hermès intent get Geo. Alors avec Home Assistant de façon native c'est pareil, Hermès intent get Geo en utilisant platform MQTT, voilà le trigger. Ça va être exactement la même chose pour les deux solutions, c'est normal parce que c'est le même, c'est le même topic et on va voir un petit peu comment on récupère les données. Alors je vais générer le « A partir de Node-RED, vous êtes au bureau. A partir de Home Assistant, vous êtes au bureau. » Alors là vous l'avez deux fois parce que bien entendu j'ai deux automatisations, un sur Node-RED et un sur Home Assistant, on le sait parce que regardez, là je mets « A partir de Home Assistant », on l'a écouté. Et là j'ai mis « A partir de Node-RED », c'est comme ça qu'on l'écoute. Donc les données sont envoyées dans le payload et vous avez ici l'arborescence, donc je préfère le montrer avec Node-RED parce que c'est beaucoup plus visuel, c'est plus simple à vous le montrer. Vous avez ici toutes les infos qui sont intéressantes et pour compléter la vidéo précédente sur les satellites, pour savoir comment je sais, par exemple si j'ai 10 satellites, quel satellite a déclencé l'intent ? Et bien vous avez ici dans le payload, vous avez le site ID, voilà. Grâce au site ID qui va être renseigné par rapport au nom du satellite qui va déclencher l'intentent, vous allez pouvoir récupérer l'information. Et ensuite c'est vrai que, c'est un peu le défaut de ma vidéo, je n'ai pas mis deux slots custom par rapport ici au 7N6 par exemple, ce que j'aurais pu faire avec le OpenClose VR. Mais on doit avoir les données ici dans le slot, je vais voir si je ne peux pas faire une petite vidéo rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, si je vous montre, si je déclenche la même chose mais sur ma base, regardez, hop je me trouve, je vais faire le handle, allez je lance. A partir de Node-RED, vous êtes au base. A partir de Home Assistant, vous êtes au base. Donc voilà, je récupère le site ID de façon dynamique, c'est pour ça qu'il dit au base, parce que bon, je n'ai pas customisé super bien. Mais là, si on regarde l'autre payload, regardez, je vous montre, le site ID a bien changé base, parce que j'étais bien ici sur, regardez, on se voit ici, je vous le montre encore une fois. J'étais bien ici dans ma base. Donc voilà, c'est assez simple de récupérer les informations grâce aux informations qui sont sur le payload. Donc, vous allez avoir le site ID qui va être important si vous êtes en mode satellite. Sinon, je pense que vous allez avoir besoin du slot qui va être aussi très intéressant de ce côté-là. Alors, au niveau de Home Assistant, je vous le montre encore une fois, une dernière fois ici, au niveau de Node-RED. Là ici, mon payload, comment je récupère les infos. Regardez, $.payload.seid. Voilà, c'est ça ce qui correspond ici. Et dans Home Assistant, alors, vous avez le trigger MQTT, Hermes Inted Get Geo. Et là, ici, je fais un MQTT Publish pour le faire, en fait, parler aussi. Et pour faire parler, pour faire le TTS au niveau de Raspi, je vous montre le topic qui est Hermes TTS Say, qui est aussi pareil ici. Hermes TTS Say. C'est pour ça ici que j'ai le payload, je le modifie, le payload, parce que je mets le texte et le site ID. Et donc, du coup, le MQTT Out, ici, utilise le payload qui va envoyer les données à Hermes TTS Say. C'est pour ça que, du coup, j'ai mon Jabra qui parle deux fois, parce que je fais deux fois un publish sur Hermes TTS Say. Pour récupérer les infos, vous allez avoir la même structure qu'ici sur Node-RED. C'est pour ça que, encore une fois, je vous répète, Node-RED, c'est plus simple en termes de visualisation. Mais dans M'Assistante, il suffit de faire Trigger, c'est la base, .payload underscore Jitson. Donc là, on récupère le payload en format Jitson. Ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Et entre crochets, on va mettre le site ID. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Vous allez voir ici, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais si je parle sur ma base, si je veux faire parler sur ma base, ça serait bien que j'ai un retour sur ma base. Si je déclenche un intent au niveau de mon bureau, ou de ma base, ou de ma chambre, j'aimerais que le retour se fasse dans la chambre, et pas dans le bureau, parce que je ne suis pas dans le bureau. C'est bête ? Tout à fait. L'erreur est ici. J'ai un site ID ici, que j'ai toujours initialisé à bureau. Si j'avais fait ça comme ceci, hop là, voilà. Regardez, même, je vais le déployer. Vous allez voir que, du coup, la base, c'est celui qui est dans l'autre pièce. Et donc, du coup, on ne va pas écouter Home Assistante. Du coup, on ne va pas écouter le HTT Sade, vous allez voir, parce que la base n'est pas là. Donc, on va faire où je me trouve. On fait le Recognize. À partir de Node-Ride, vous êtes aux bases. Voilà. Donc là, on n'a pas eu Home Assistante qui me dit, à partir de Home Assistante, vous êtes aux bases. Parce que, bon, Node-Ride, il est toujours au bureau, donc c'est pour ça que je l'ai écouté. Attention, ce n'est pas une erreur. Mais, du coup, lui, il a été lancé, mais sur ma base. D'accord ? Donc, pensez, du coup, à corriger ce petit site ID. C'est vrai que, moi, pour les tests, j'ai dû initialiser au bureau pour vous montrer. Voilà, ce n'était pas une erreur, mais voilà, je vous le montre en live pour vous montrer que c'est bien comme ça qu'il faut faire en principe. Voilà, ce n'est pas si dur, en fin de compte. Voilà, alors, je récupère le MQTT. Bon, moi, j'ai fait MQTT Publish pour faire le SAID. Le SAID, donc après, vous pourrez faire un peu comme vous voulez. C'est ça qui est assez bien. Vous avez toutes les mains, je pense, toutes les cartes en main pour faire de Raspi avec du MQTT, avec n'importe quel type de solution de domotique. Ça, j'en suis pratiquement sûr, tant qu'il est compatible avec MQTT, bien sûr. Alors, pour vous montrer un petit peu les slots, comment ça se passe, regardez, hop, je vais faire le Recognize, tac, tac. Et on va voir un petit peu, voilà. Donc là, j'ai récupéré, donc, MS Intent OpenClose VR. Encore une fois, c'est l'intent que j'ai. Et je vais vous montrer, regardez, le slot, on les retrouve bien ici. Donc, en principe, voilà, j'ai le service VR qui est, eh bien, le slot name du service qui va avoir la valeur ouvre. Ici, j'ai l'entité Entities VR qui va avoir le slot name Entity avec l'euro value. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va récupérer les infos. Donc là, j'ai la value, c'est surtout celui-là qui va être très intéressant. Pas l'euro value parce que, bon, c'est la valeur française, mais la value qui va être intéressante. Alors, il est vrai, par contre, ça va être un petit peu plus pénible d'utiliser avec le MQTT parce qu'on va avoir un tableau et le tableau, ça va être des index 0 et 1. Et donc, du coup, il va falloir parser le tableau pour récupérer l'entité ou le service. C'est ça qui est un petit peu plus pénible à mon goût. Ça va être un peu plus hard. Alors, est-ce qu'après le 0, si on regarde bien, tac, voilà. Donc, on sait que le 0, ça va être le service, ça va être dans l'ordre de déclaration. Donc, le 0, c'est le service, le 1, c'est l'entité. Donc, voilà, on sait ça. On sait que ça va être service Entity, ça va être à la queue le le en fonction du truc. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément plus pratique. Ça aurait été mieux qu'ils mettent, que ce soit un tableau avec de clé valeur et pas d'index. Voilà, c'est vrai que c'est le truc qui va être un peu plus chiant à faire avec MQTT. Mais bon, après, ça se fait, ce n'est pas non plus le bout du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu aborder comment connecter Raspberry avec n'importe quel type de solution de domotique. Moi, dans le cas, ça va être Home Assistant si je n'avais pas les events. Voilà, donc compatible pratiquement sûr à 99% avec JDOM et OpenHAB, certainement avec d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Raspberry, c'est vraiment très intéressant. Il y a en plus une nouvelle mise à jour à partir de la 255. Je vous en parlerai dans une autre vidéo qui rajoute des certaines choses vraiment sympas. Ça annonce vraiment quelque chose de très très sympathique au niveau de Raspi. On en parlera une prochaine fois. Je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501